... de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Heuble 5, 7 à 8, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Prenez place, s'il vous plaît. Je salue Joël et Sémiane Tatou, qui sont au milieu de nous ce matin. Je vais mieux les présenter à la fin du culte. Amen. Alors, mes frères et sœurs, tout d'abord, et ça je n'ai vu qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu lis Jean 13, verset 3, « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, est la définition de la mort. » Voici la définition de la mort selon Jean 13, verset 3. « Venir de Dieu et rentrer à Dieu. » C'est tout. Tout ce qui vient de Dieu, finit par rentrer auprès de Dieu. Maman Blanche est rentrée auprès de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doit retourner vers Dieu. Elle est rentrée à la maison. La définition de la mort dans la Bible, c'est rentrer à la maison. Elle est rentrée à la maison. Elle est rentrée auprès de Dieu. Jésus-Christ ne disait pas « Je vais mourir. » Il dit « Je vais rentrer à Dieu. » C'est rentrer à Dieu. Et si vraiment nous comprenons que la mort, c'est rentrer à Dieu, elle ne va pas nous effrayer autant. On ne va pas se détruire autant. Si c'est rentrer à Dieu, les chrétiens rentrent à Dieu. Ils ne vont pas en enfer. Ils ne vont pas auprès du diable. Ils rentrent à papa. Chacun de vous, après ce culte, va rentrer à la maison. Est-ce qu'on va pleurer parce que vous rentrez à la maison ? Tout le monde est heureux lorsqu'il arrive à la maison. Mais comment on peut pleurer un chrétien pendant 10 ans, 20 ans, alors qu'il est rentré à la maison ? Mais on ne va pas pleurer parce que vous êtes rentré à la maison. Les gens attendent de moi que je fasse un deuil éternel. Je ne peux pas faire un deuil éternel. Je connais la Bible, je connais Dieu. Je connais la Bible, je connais Dieu. Peut-être que tu as ton niveau à toi. Moi, j'ai mon niveau à moi de comprendre Dieu. Ma femme est rentrée chez son père. Comme vous allez rentrer à la maison. Mais quand quelqu'un rentre, vous causiez, ça va te manquer, elle va te manquer. Mais ce n'est pas parce que la personne te manque que tu dois nier le plan parfait de Dieu qui est au-dessus de l'amour que tu as pour lui. Car le plan de Dieu est plus élevé que l'amour que nous avons pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos amis. Le plan de Dieu est plus élevé. Car si Dieu devait tenir compte des amours que nous avons, personne n'allait mourir. Il y aurait surpopulation. La connaissance est une délivrance, mes frères. Ne priez pas seulement Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Sinon, vous aurez des deuils éternels et vous pensez que c'est l'amour alors que vous êtes déjà tombé dans la dépression. dans la vie.